J'ai décidé de sortir du confort d'une vie qui réussissait bien, qui marchait bien, qui était même une carrière extrêmement visible. J'ai décidé de sortir ça et de hacker ma vie pour aller vraiment à ce qui est plus important et plus essentiel je dirais dans ce qui fait sens. Et ça c'était à 36 ans. Je me suis hackée. Voilà, je me suis hackée. Je crois que c'est ça mon initiative positive. C'est-à-dire que si tu prends ma trajectoire depuis l'âge de 51 balais, même si ça ne se voit pas, j'ai commencé l'école des mines, j'ai fini à 19 ans, tu vois, et j'ai été étonnée. J'ai attiré directement dans un très gros cabinet de conseil, McKinsey, qui est la plus grosse. Ils m'ont recrutée, alors directement, ils m'ont envoyée à l'INCIAD, ils me l'ont payée. J'étais un fellow, il n'y en avait que deux ou trois parents. Et ensuite de ça, donc je suis rentrée chez eux, directement consultante. Et à 30 ans, j'étais la première femme partenaire. Et c'était l'époque où l'économie faisait un grand boom. C'était l'époque des grands deals. On brassait des milliards de dollars dans une nuit sur une OPA, tu vois. Et puis ensuite, il y a eu le boom Internet. Donc moi, j'étais dans tous ces trucs-là. Et quand j'ai été élue partenaire à 30 ans, j'étais la première femme, donc la plus jeune aussi. Donc c'était, pour eux, j'étais, ils m'avaient appelé la Formule 1 sans conducteur, parce que j'allais très vite. Mais on ne savait pas forcément ce que je voulais faire. Donc je prenais tout ce qui était innovant. Donc dès que j'ai été élue, je suis partie ouvrir les bureaux d'Asie du Sud-Est et la Chine. J'avais juste une chambre dans un grand hôtel de luxe, une secrétaire et une photocopieuse, quoi. Et en fait, tout ça, c'est une histoire un peu dingue. Et quand l'Asie s'est effondrée pour des raisons économiques, je me suis retrouvée directement dans la rue avec les ONG. Et en même temps, je conseillais le FMI, le Premier ministre, pour réparer la crise, quoi. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le monde des ONG, toutes ces choses. Et là, j'ai commencé déjà mon hacking. C'est-à-dire que je me suis plus intéressée à la cause sociale à ce moment-là, dans ce que j'avais dans la rue, quoi. Alors que de l'autre côté, on me demandait de serrer les cordons de la bourse. Donc après, pour faire court, je suis revenue en Europe. Et à ce moment-là, ma mère est tombée très malade. C'est ce que je raconte dans un TED Talk. Et j'ai décidé de basculer complètement de vie. À ce moment-là, j'avais 36 ans et j'ai tout quitté. À ce moment-là, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je dormais chez moi. J'avais calculé une fois par mois. Je faisais deux fois le tour de la Terre en un mois, en kilomètres cumulés. Et c'était juste impossible, quoi. Donc j'ai arrêté. Donc comme je raconte pour rigoler, j'ai donné ma Porsche. Enfin, je l'ai vendue pour rien du tout à un ami. Et puis j'ai lâché mes costumes à Mani. Et je suis devenue donc ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un de libre. Alors, j'ai d'abord essayé de comprendre les ONG. Voir comment mes compétences pouvaient être utiles. Et en faisant ça, j'ai atterri d'abord dans les directions générales des grandes ONG. Puisque vu que j'étais gratuite, les VVF et autres étaient trop contents de m'avoir à leur côté. Donc j'en ai fait un certain nombre. Donc le Panda, quelques autres humanitaires, des grandes fondations. Et au bout de six mois de ça, je me suis dit, on ne va pas y arriver. C'est trop lent. C'est trop old tech. C'est trop old school. Et là, je me suis intéressée aux hackers. C'est les gens qui, à l'époque, faisaient Linux, on va dire. Et ils commençaient tout juste à faire des wikis. Tu vois, le début du web collaboratif. Et il se trouve que j'ai croisé les fondateurs de ces mouvements. Ils sont devenus mes potes. Et c'est ça, vraiment, ma racine. Ils m'ont appris l'éthique du libre, l'éthique des hackers. Comment fonctionne vraiment l'open source et cet esprit de Socrate, en fait. D'ouvrir les boîtes noires pour les donner à tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai accompagné les wikis, qu'ils ont donné plus tard à Wikipédia. C'était en 2002. Et après, je me suis dit, c'est de logique, il faut l'appliquer à tout. Et donc, plutôt que de faire de l'ONG classique, je me suis dit, on va faire des écoquartiers, mais on va les ouvrir, comme Wikipédia, etc. Après, il y a eu les Fab Labs, les Makers, il y a eu WeShare, Ticket for Change. Une quarantaine d'initiatives qui étaient toutes dans le partage des idées. Et ça, c'était mon coup de hacking. J'ouvrais tout ce que je rencontrais. Donc, en gros, l'idée, c'est, salut, je m'appelle Tan, je suis sympa, je vais vous faire la stratégie, trouver des sous, gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est que vous me donnez toutes les choses que je fais et je les diffuse librement. C'est pour ça que c'est devenu la pollinisation des idées. C'est comme les abeilles qui butinent et qui pollinisent partout. Donc ça, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, de 2002 jusqu'à 2012, 2014. Et là, à partir de 2014, on va dire, il y a eu ce changement d'échelle pour moi, avec ce que vous connaissez bien, qui est la caméra. C'est-à-dire que j'ai fait mes premiers TED Talks en 2012, j'en suis à mon cinquième. Et à un certain moment, mon action a changé d'ampleur parce que je me suis rendu compte que pour avoir un impact, il faut toucher les gens là où ils sont. Donc les médias, c'est très important de communiquer des choses simples, compréhensibles. Avant, c'était plutôt, j'étais avec les 5% de gens très engagés que tu connais, les Pierre Rabhi, les Nicolas Hélot, etc. Mais voilà, c'était ma manière d'apprendre et d'ouvrir tout ça. Et maintenant, je travaille plus sur l'aspect comment toucher les gens à les autres là où ils sont. Et ça, c'est mon troisième coup maintenant, le crapaud fou dont je vais vous parler. Et ça, c'est une initiative qui est encore plus dingue puisque c'est un truc avec un matheux, un mec qui fait des bouquins et puis moi, et on se dit on va changer le monde. Donc l'équation, elle est quand même assez originale. Donc voilà un petit peu le plus positif pour moi, je dirais, c'est d'avoir hacké ma vie, en fait. D'abord d'avoir quitté l'entreprise, ensuite d'avoir ouvert les idées pour les donner à tout le monde, d'avoir attiré dans tout ce mouvement fantastique de l'économie du partage et surtout de tout ce qui est do-it-yourself, donner aux gens les moyens de bidouiller leur smartphone. J'ai la chance d'avoir maintenant à mon niveau de vie, tu vois, j'ai ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de bosser pour gagner ma vie. J'arrive très bien à vivre avec ce que j'ai pu récolter et j'estime que c'est normal de renvoyer. Je suis plus heureuse à partager et transmettre, notamment avec des plus jeunes, mais également, comme je vieillis aussi, c'est quand il y a un balai, ce n'est pas comme quand tu as 25 ans, je vois bien qu'il y a des trucs que je ne peux plus faire comme avant. Donc il faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de temps, de priorité. Là, je viens de perdre un ami très cher lundi soir qui est décédé d'un cancer à 50, à mon âge en fait, 51 ans. Et je me dis, voilà, la vie, ce n'est pas un brouillon, tu ne peux pas récompenser deux fois. Mon amie, là, que tu as vu passer, elle est très malade d'une maladie auto-immune et ça l'oblige à ralentir sa vie, à se soigner, prendre des médicaments. Pareil, donc là, je me dis, voilà, il faut faire gaffe au choc qui fait dans ta vie. Donc moi, c'est clair que rester dans mon petit confort intérieur, juste glandouillé et tout ça, je ne peux pas. Je pensais que c'était la question du sens parce que déjà à la fin de ma carrière de business, j'avais commencé à travailler sur des projets pilotes avec les bidonvilles dans les pays pauvres et tout, chez Suez. C'était un chouette truc. On apportait de l'eau dans les quartiers pauvres et on le faisait dans un modèle très empowerment, avec une montée en capacité des gens et j'avais adoré ce projet. Et quand Suez a voulu changer de direction, ils m'ont dit, on arrête ça. J'ai dit, ben non, dans ce cas-là, moi, je continue toute seule sans vous et je suis partie. Et donc, j'avais déjà envie de faire des trucs, j'ai toujours cette fierté de faire des trucs bien pour les gens, tu vois. J'aime bien. Et du coup, quand j'ai monté mon ONG, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à appliquer tous ces savoirs que j'ai dans mes mains. Il faut que j'arrive à les mettre au service de ces ONG. Donc au début, je me suis dit, je vais être DGA des grosses ONG gratuitement, puis on verra. Et c'est là que le truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'ils faisaient n'était pas tellement mieux. Il y avait vachement d'eux contre nous, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que quand les hackers sont arrivés dans mon affaire, c'est ça qui m'a le plus séduite. Et déjà, dans mon ONG, j'avais associé des gens très... des penseurs de haut niveau, des profs des mines de Paris, qui étaient mes profs d'avant. Daniel Lebeg, qui était un grand monsieur du côté de la lutte contre la corruption, des gens comme ça, tu vois. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je garde le côté grand esprit, prix Nobel, complètement éthique, comme direction générale, comme orientation de l'ONG, et que de l'autre, je mette mes compétences en application. Et donc, j'ai bidouillé pendant 2-3 ans pour trouver la bonne formule. Au début, j'ai fait trop de consulting, trop de projets de terrain. Ça m'a bouffé le temps aussi. Au bout de 3 ans, je n'ai eu marre, j'ai arrêté. Et je me suis dit, bon, je vais faire autrement, je vais faire des bouquins. Je vais commencer à rassembler ma pensée, la mettre dans des trucs, et le rendre le plus code source possible, plus condensé, tu vois. Et c'est comme ça que l'idée du partage par la pollinisation des idées m'est venue. C'était vraiment cette idée que si tu veux que les gens prennent des choses qui ont marché, qu'ils arrivent à s'en saisir, il faut écrire avec eux, leur permettre de monter dans le bateau au moment où tu commences, le coproduire avec eux, et non pas les mettre à la sortie, à constater les résultats. Je crois que c'est dans mon ADN, j'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission, tu vois. Je crois que les Vénémiens sont très souvent des idéalistes, c'est lié à notre culture, tu vois. C'est un peuple de combattants qui a foutu de voir les Américains, mais au-delà de ce qu'on peut dire de la guerre du Vietnam, ça c'est une anecdote dans l'histoire. C'est 30 ans de guerre. Les Chinois ont occupé le Vietnam pendant 1700 ans, enfin il y a eu des guerres pendant 1700 ans sur 2500 ans d'histoire. Donc les Vénémiens, par essence, sont des combattants, avec très peu de moyens. Et donc quand tu es petit, on t'inculque des valeurs de dignité, de partage, de communauté. Et quand je suis retournée au Vietnam pour la première fois en 2012, j'ai été complètement renversée par ce que j'ai vécu là-bas. J'ai été bouleversée de retrouver des vieux trucs que j'avais oubliés, tu vois. J'ai réalisé que je parlais au Vietnam couramment. J'ai réussi à parler avec tous les gens dans la rue, ils m'accueillaient, j'avais l'impression d'être chez moi, tu vois, alors que je n'y avais jamais été. Et donc je suis sensible à cette notion de gens très pauvres, mais très bosseurs et très partageurs. Ils ont plein de défauts aussi, mais en tout cas, ils sont bosseurs. Ils sont très agiles, ils sont malins, quoi. Et il y a vraiment cette notion de communauté qui est vraiment dans le cœur de la culture vietnamienne. Au point que la façon de dire « tu, vous, je, nous », il y a dix mille façons de le dire en fonction des gens à qui tu t'adresses. Et tu fais attention si c'est le grand frère, le petit frère, la grande sœur, etc. Donc il y a vraiment une notion de place sociale et d'intégration de tout le monde qui est très, très, très importante. On va dire que j'étais précoce, ça se voit, puisque j'ai démarré très tôt ma carrière et tout ça. Et comme vous constatez, je parle vite, donc je sais que j'ai mis l'idée à l'heure et que c'est un avantage, mais c'est un problème aussi. J'ai tardivement compris que j'avais un problème de ce qu'on appelle le surdon. J'aime pas ce terme, mais c'est un copain qui était à l'initiade avec moi qui a écrit un bouquin là-dessus qui a fini par me convaincre que ça avait des conséquences quand t'as un QI à 150. Ça veut dire que t'as des choses qui sont difficiles à capturer, donc il faut s'localiser. Et quand je fais le regard sur ma vie 40 ans d'avant, je réalise que sans m'en rendre compte, j'étais une sorte de Formule 1, effectivement, qui a rangé bien mes patrons parce que j'abattais beaucoup de boulot sans rien demander, tu vois. Mais pour moi, c'était pas satisfaisant. Donc je brûlais ma vie par les deux bouts, j'avais pas d'existence. Ma vie était un espèce de brouillon complètement brognin. C'était même pas de l'abeille, c'était du papillonnage, tu vois. Et donc je pense qu'au fond de moi, il y avait une soif qui était pas remplie, une soif d'être peut-être. Donc tout ça fait que j'étais pas bien. Et à force quand même, mes copains me disent que j'ai une capacité, c'est que quand je crois à un truc, je fonce. Je me paye le mur, je recommence. Donc en fait, je passe mon temps à foncer, à me payer le mur et à recommencer. Ma vie, c'est plutôt ça. J'avance, boum, je repars. Et puis tout le temps comme ça. Et du coup, ce hacking, je pense que c'était pas une évidence. Je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai fait parce que j'étais obligée. Tu vois, c'est comme si ça venait de moi. C'était des sentiments qu'il fallait que je quitte ce monde-là à chaque fois. Je cherchais autre chose. Donc à chaque fois, j'ai découvert un truc, j'ai essayé d'aller plus loin. Et je cherchais toujours à trouver des réponses en moi. Et dans ces dernières années, depuis peut-être deux, trois ans, j'ai commencé à trouver les réponses dans l'écriture, dans le dessin. J'aime beaucoup dessiner, plus que jouer du piano d'ailleurs. Et puis aussi, je sais pas comment dire, cette idée de, on va dire, changer le monde. C'était quelque chose qui était extérieur. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il fallait corréler les deux. Changer l'intérieur aussi. Travailler sur moi, méditation, vipassana, etc. Et il se trouve que je suis devenue adepte de l'apnée. L'apnée profonde, tu sais le grand bleu avec le fil, tu descends en profondeur. Et quand tu veux descendre à 40 mètres, tu es obligé d'être extrêmement concentré. C'est comme de la méditation en fait. C'est la même chose, sauf que tu es en mouvement. Et donc cette activité m'a énormément apportée. De travailler sur cette concentration intérieure. Puis l'élément liquide, c'est un élément que j'adore. Et donc voilà, toutes ces choses-là, c'est depuis trois ans, on va dire. Ou allez, deux, trois ans que je suis peut-être plus rentrée dans un travail personnel. Donc ce hacking m'a peut-être finalement amenée à ouvrir la boîte noire qui était en moi. Ce qui était vraiment important pour être un peu plus posé. Mais régulièrement, quand il y a, par exemple, le crapaud fou qui vient de sortir, j'en pars à fond à la caisse parce que ce sujet me passionne. Donc je reprends ma course un peu effrénée. Je suis foutue comme ça. La plus grande difficulté, c'est que les gens se disent tous que c'est trop compliqué, c'est trop gros. Donc ils vont dire que c'est la faute des politiques. D'après, c'est les grandes entreprises, le consumérisme, les grandes entreprises, le capital, les banques, c'est la faute des banques, etc. Et puis en fait, tu leur dis, mais les banques, c'est quoi ? C'est une convention. C'est des gens qui sont là-dedans. Une banque, ce n'est pas un truc que tu peux toucher comme je touche ma chaise, là. Une banque, c'est un concept, d'accord ? Et puis il y a des gens qui sont dans la banque. Donc tu peux toucher les gens là où ils sont. Donc il faut prendre les gens là où ils sont. Patrons d'entreprise, employés, chômeurs. Prendre les gens tels qu'ils sont et parler à la personne. Et arrêter de raisonner sur des conventions qui font qu'on n'avance pas. Parce que c'est pareil, l'argent, l'église, même le président de la République, tout ça, c'est des conventions. Donc si on change de regard, on se dit, ah ouais, en fait, tout ça, c'est des choses que je prends comme acquises, mais je peux bouger certaines choses là-dessus. Donc c'est un regard. Et donc pour moi, le plus grand obstacle, c'est que les gens se disent, je ne peux rien faire, c'est trop gros pour moi. Généralement, les gens ne se rendent pas compte qu'ils se hackent, sauf des gens qui ont déjà une certaine culture et un certain travail sur eux-mêmes. Je dirais plutôt qu'en général, les gens viennent avec une question qui est, il y a quelque chose, soit c'est, j'ai une angoisse, quelque chose qui ne va pas, je sens que ce monde n'est pas bien, je suis révoltée, mais je ne sais pas quoi faire. Donc ça, c'est plutôt le sentiment de David contre Goliath. Beaucoup de gens, depuis le crapaud fou, me posent cette question, comment est-ce que je peux faire face à l'énorme machine ? D'autres, c'est beaucoup plus simple, c'est je souffre. J'ai lu dans votre bouquin que vous travaillez avec des autistes, des Asperger, des surdoués, des hyperactifs, des gens qu'on prend pour des débiles mentaux, des autistes qui sont considérés comme des handicapés totalement inutilisables, et vous prouvez qu'on en fait des artistes et même des start-upers, bon, vous faites ça comment ? Et après, quand tu pousses, la personne te dit, j'ai une souffrance, en fait, je ne dors pas, ou j'ai été diagnostiquée à Asperger, ou à 19 ans, je viens de passer deux mois en Inde, je cherche quelque chose. Donc on sent que cette personne, elle a une quête en elle, une souffrance, ou quelque chose, une pépite, qu'elle n'arrive pas encore à nommer. Donc ça, c'est, on va dire la king aussi. Donc dans ces deux cas de figure, si tu veux, moi j'arrive à leur proposer des choses, on discute, après j'essaie de trouver comment les aider, peut-être à trouver des débuts de réponse, je ne leur dis pas, surtout pas, ce qu'il faut faire. Je leur dis peut-être que tu pourrais regarder ça ou ça ou ça, maintenant je connais votre site, je leur dirais aller voir telle vidéo peut-être, tu vois. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se mettent en mouvement. Je n'ai pas dit en marche, en mouvement. Et que du coup, ils se disent, voilà, dans tous ces exemples dont elle m'a parlé, ce truc-là me parle, donc du coup, ils appellent la personne, et puis du coup, la personne lui dit, bah tiens, viens avec moi, machin. Donc du coup, c'est vraiment de mettre les gens en mouvement, en cohorte, j'appelle ça, progressivement, avec d'autres personnes du même genre, pour ne pas être tout seul. Parce que cette transformation, elle est toujours compliquée et assez lente. Ça prend du temps, c'est long, et on ne se change pas comme ça du jour au lendemain. C'est toujours cette idée de travail intérieur et extérieur. Il ne faut pas trop partir directement à l'extérieur sans ressources, sans munitions. Donc déjà, il faut être attentif à ses propres besoins à soi, et faire toujours autant du temps que de l'extérieur, tu vois. Trouver une bonne balance entre les deux. La deuxième, c'est de ne pas le faire seul. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner, trouver des gens, se connecter, par exemple, avec les crapauds. Ensuite, trouver des gens qui vont, de manière bienvenante, te mettre sur un chemin où tu as une chance de tenir dans la durée. Parce que le problème, c'est que l'indignation, en premier temps, ça donne indigné, ok, puis après, plus rien. Donc le risque, c'est que les gens s'épuisent en route. Et je pense que si on a une vraie indignation personnelle qui vient de ne pas supporter la justice ou la violence, etc., il faut du temps avant d'arriver à déboucher sur une action qui a de l'impact. Donc pour ça, il faut s'équiper, il ne faut pas être seul, il faut se connaître, je dirais. Et puis, mon conseil, c'est vraiment ça, c'est de se connecter avec des gens. Bon, ben là, c'est les crapauds pour l'instant qui m'occupent. Mais il y a plein de gens autour de nous, il y a des associations. On peut aussi se documenter, on peut lire, aller voir sur Internet. Je crois que c'est très important aussi de faire du offline et du online. C'est-à-dire que Internet, c'est une chose, mais il faut aussi rencontrer des vrais gens physiquement. C'est ça qui fait aussi une différence. On ne peut pas juste rester sur le virtuel pour changer le monde depuis son canapé. Je crois que c'est important, à un certain moment, de prendre sa valise et de voyager en Europe. Tu vois, donc voilà. Puis vraiment, s'il y a un seul message, c'est qu'on ne peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi, je pense. C'est probablement un truc dans lequel je suis tombée petite. Parce que dans ma famille, tu vois, donc je suis d'origine vietnamienne, même si je suis née en France. Mon grand-père a été le premier vietnamien à faire l'école polytechnique en France en 1930. C'était en 1878, les vietnamiennes étaient encore exposés comme les animaux de foire à l'exposition universelle. Donc il a réussi, c'est le coup de force, de faire le polytechnique. Ensuite, il est revenu au Vietnam pour être ministre de l'éducation et de la culture sous le premier gouvernement indépendant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il avait déjà ce sentiment de faire grandir son pays par la culture, par l'éducation. Donc il a vraiment, il a copié le modèle français, il a tout traduit en vietnamien, en gros. Et puis il a fait un dictionnaire des mots scientifiques qui a été vraiment la base de la science au Vietnam. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mots pour dire aluminium, molécules, etc. Donc il a eu cette intelligence de faire 6000 mots scientifiques. Donc tous les gens qui ont fait des sciences à partir de là, l'ont fait sur son bouquin. Enfin, sur sa méthode, quoi. Et donc quand j'étais petite, mes grands-parents m'ont influencé. Ma grand-mère était aussi la première femme à faire une pharmacie à Noy, une grande pharmacie. Et pour avoir son diplôme, elle s'est déguisée en homme, t'imagines. Parce que les femmes ne pouvaient pas aller à la fac à l'époque. Donc elle a eu son diplôme, elle est allée le chercher en France parce que l'administration ne voulait pas lui donner. Et après, elle a ouvert une pharmacie. Et puis avec ça, elle a aidé pas mal de combattants pendant la guerre avec des médicaments. Et donc ces personnages de légende, si tu veux, m'ont influencé quand j'étais petite. Donc j'étais obligée petite de réussir à l'école, d'être sérieuse. Et puis mes parents sont assez idéalistes aussi. Il y avait cette guerre du Vietnam quand je suis née en 1966. Et à cette époque-là, les B-52 balançaient des bombes et du napalm sur le Vietnam. Donc mes parents regardaient la télé tous les jours pour voir ce qui se passait. Et donc je pense que très tôt, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je participe à l'amélioration du monde. Et comme j'étais précoce et surdouée à l'école, au final j'ai deux ans d'avance, si tu veux. Très petite, déjà, mes parents m'avaient formée pour être la petite fille de tête, alors que mes frangins faisaient un peu n'importe quoi. Ils étaient moins contraints, on va dire que moi. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai irrité ça. Et je crois que c'est pour ça que quand j'ai fait l'école des mines de Paris, avec des années d'avance, à côté, je donne des cours gratuits aux petits vies de Damien qui n'avaient pas les moyens de se payer des petits cours. Et puis quand j'ai atterri à l'école G. McKinsey, je m'intéressais déjà aux questions de valeurs et de sens et tout ça. Et quand j'ai été au vieux en Asie du Sud-Est, j'ai atterri dans les bidons-villes à regarder ce qui se passait dans les parties les plus pauvres de la ville. Ça m'a toujours semblé normal de s'occuper des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada